Musique Bonjour chers amis télésictateurs de IFHANA, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. C'est encore moi Dojendiaï et la daf de Lamade en compagnie de mon très beau charmant chroniqueur. Bonjour l'unique chroniqueur, j'en rectifie hein, je suis désolé. L'unique chroniqueur, j'adore ce style d'aujourd'hui là, très sincèrement tu te déchires là. Je me fais plaisir. Il fait chaud en même temps sur Dakar. Oui je suis en mode décontracté et en même temps stylé. Oui t'es stylé bien sûr. André a un très grand fashionista, la star Brian. Fashionista ? Oui bien sûr. Désolé, pourquoi je raconte que des bêtises aujourd'hui là ? Oh qu'est-ce qui m'arrive ? Après je ne suis pas le seul à toi aussi, tu es super bien habillée. Merci, merci, merci. Les accessoires. Merci, vous voyez non ? Je fais des efforts aussi. Tu as troqué le fameux fouloir pour ce chapeau large-bord. En même temps, tu sais, il faut que je réfléchisse parce que c'est bientôt l'hiver. Je ne sais pas si en Afrique on a le droit de parler d'hiver mais bon, on va quand même utiliser ce terme-là. C'est bientôt l'hiver et il faut que je pense à autre chose vu que c'est plus le bonnet, c'est plus le chapeau, c'est plus le turban. Je ne sais pas quoi faire. Mais moi c'est fait du plaisir, va... Faut que je retienne ce repousse ! Voilà, prends un rendez-vous chez un coiffeur si tu veux, je t'accompagne et tout. Oui, tu vas m'accompagner, c'est une promesse, je veux le faire, c'est une promesse. Je vais te dire un truc, les gens qui nous suivent et tout, j'ai eu l'occasion de discuter avec un, la personne m'a dit mais attends, ta copine là, elle ne veut pas... Elle est tout le temps accroît avec son vouloir et tout, j'ai dit mais attends, comme toi, regarde un peu les nouveaux épisodes, c'est un peu changé. Ouais, il faut lui dire, t'inquiète, si jamais il nous suit... J'ai changé un peu, tu vas voir les dreads, tu vas voir tout ce qu'il y a de nouveau. Oh, moi j'ai hâte. Et je vous promets, je vous promets très forcément de vous montrer les dreads, ça c'est sûr. Et en même temps, ça te va super bien là-bas. Merci, mais pas de photo, hein. Non, non, pas de photo, pas de photo, merci, merci. Alors Brian, tu nous amènes où cette fois-ci ? On va faire un tour du côté de Londres où c'est tenu la 21e cérémonie des Pride of Britain Awards pour encore enfoncer les prix de la fierté britannique et tout. Donc voilà, c'est tenu à l'hôtel Osweiner House de Londres. Yes. On aura l'opportunité de décortiquer autant. Désolée. Pour moi, bien sûr. Cinq looks des fashionistes à l'ambiance, un tapis rouge. Et sur ce, les Pride of Britain Awards sont une cérémonie annuelle de remise de prix qui a lieu au Royaume-Uni, diffusée pour la première fois sur ITV en 2000. Les prix au Nord, les Britanniques qui ont agi avec courage ou extraordinairement dans les situations difficiles et ont été présentées uniquement par Carole Vodermann depuis 1999 et co-présentées par Ashley Banjo depuis 2021. Et sur ce, chers amis, les spectateurs, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Alisha Dixon. Je pense bien que c'est ça, Alisha Dixon. Et je n'ai jamais autant adoré cette phrase quand on dit que l'élégance rime avec la simplicité. En fait, ça la résume en fait. Elle est très, très élégante. Elle est très classe, chic et assez simple. Très sincèrement, j'adore cet ensemble-là. J'adore ce qu'elle a apporté. Elle est simple, son make-up simple. En plus, ce blanc-là qu'elle a choisi. Et je ne sais pas si tu as remarqué ce petit taux-là à l'intérieur. Bien sûr. Qui scintille un peu, en même temps, assez discret. Oui, c'est un bando orné de tristos. Ah, tu vois. Je voyais bien que ça scintillait. Je n'ai pas appris mes leçons, mais je vois que ça scintille. Bien sûr. C'est assez éclinquant. Exactement. Et c'est magnifique, je te dis. Non, mais très sincèrement, j'adore ce qu'elle a apporté. J'adore cet assemblage et je ne pense pas que je verrais mieux que ça aujourd'hui. Bah, en tout cas, je croise les doigts. Et toi alors, tu penses quoi de ce look? Ouais. Elle respire le glamour. L'élégance est franchement le chic. Ah ouais. Et comme je l'ai dit, l'élégance rime avec la simplicité. Ce look composé de pantalons à bas large, il se part dessus, qu'il tombe et tout. Franchement, ça donne envie. Et ce n'est pas pris la tête. Et je pense que le bandeau Nzu est l'élément qui a apporté cette touche extra pour essayer de pimenter un peu le look. Et l'ensemble, c'est un beau mélange et c'est un vrai plaisir. C'est beau à voir. T'as raison. Vraiment, rien de plus à dire à ce look-là. Elle est magnifique et j'adore. Sinon, tu lui donnes une note de combien? On se lâche, un 8. Ah, arrête ça! Quoi? Je me dis, je me annonce tout à l'heure. Je ne pense pas que je verrai un look meilleur que ça. Mais bon, bref. Des fois, ça tombe comme ça. Un 8,5. Un 8,5. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Alexandra Burke. Quand je dis Burke, ce n'est pas pour vous dire que c'est dégoûtant ou quoi que ce soit. Sauf que son prénom-là, très sincèrement. Ça me ferait plaisir de connaître quelqu'un qui porte ce nom-là. Burke. Bien sûr. Je me serais amusée. Je suis la sûre de dingue. Franchement, dans ce monde-là, il y a des gens qui ont des noms hyper bizarres. C'est à sûr, c'est à sûr. Il y a des gens qui jouent, on dirait, à la fléchette juste pour donner des noms. Surtout, François. Ah, 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 mais très simple. Non, en fait, ce sont des noms un peu, quand même, bizarres ou drôles. Genre, tu fais allusion à la police, la fléaure. Mademoiselle Rathaud, le professeur de Ducobu. Monsieur Le Popo. Bon, j'invente, hein. Monsieur Latouche, ouais, dans Ducobu. Dans Ducobu, Mademoiselle Rathaud. C'est vrai qu'il y a de ces noms quand même bizarres, bizarres. Écoute, on ne va pas taxer que les Français, même ici, chez nous, là, il y a de ces noms vraiment super, super bizarres. Parce que là, Alexandra Burke, je pense que c'est une... C'est bon. On va dire qu'elle est des Etats-Unis, on va dire. Elle est anglophone, non. Elle est anglophone, en tout cas. Et ce Burke, là, je ne sais pas d'où ça vient. Elle est anglophone, les Britanniques. Et j'imagine qu'elle a dû souffrir vraiment quand elle était en classe. Parce que vous portez un nom ainsi, Burke, donc... Du moment qu'elle est dans un millaire anglophone, les autres, je pense que... Ouais, certainement, le Burke, là. Mais il y a tellement de choses qui sonnent, pareil, chez les anglophones, comme chez les Français. Tu sais, même quand on est enfant, là, popo, désolé de vous parler de ça. Popo, c'est... Même en anglais, hein, quand ils disent popo, ça sonne presque pareil, en fait. Même le pipi, tout ça, est repris, en fait, partout, partout. Donc, ce sont des choses qu'on retrouve un peu partout. Bon, je ne sais pas, chez elle, en tout cas, ce Burke, là, j'espère que ce n'est pas pareil chez elle. En tout cas, ça me fait plaisir. Alexandra Burke. Et pour revenir à son look, alors, Brian, vas-y, décortique-nous cette robe. Elle a un bord, une robe ornée de disquettes. D'où, tu vois... Super clinquant. Cet effet super clinquant, hein. Après, je pense que c'est un look... À la fois minimaliste et extra, parce que... Côté design, il n'y a pas grand-chose. Je pense que c'est juste le tissu, la matière qui a fait la différence et tout. C'est tout, que c'est paillettes, là. Je ne sais pas si ce sont des paillettes. Après, elle aussi, elle arbore si bien. Surtout avec sa silhouette rondeillée, accentuée par son éveil de glamour. Donc, voilà, quoi. C'est un look acceptable, je dirais. Je pense que je vais rebondir directement sur ce que tu disais, là, qu'elle arbore si bien. Moi, je pense que c'est comme des fois, c'est une tenue qui sauve la personne. Des fois, c'est la personne en elle-même qui sauve la tenue. Et des fois, tu ne mets rien d'extraordinaire. C'est rien de diable, sauf que tu l'arbores tellement bien que ça donne un très beau rendu. Je pense que c'est pareil avec elle avec sa robe-là. La robe-là, très sincèrement, peut-être sur une autre personne, je n'aurais pas apprécié du tout. Parce que je vois qu'il n'y a rien, très sincèrement, rien d'extraordinaire à cette robe-là. C'est de la tulle avec des paillettes. C'est peut-être un peu bien posée du fait que ça rembord bien le haut et que le bas est assez vide. À part ça, elle est quand même assez radieuse. Donc, elle arbore bien, très sincèrement, elle arbore super bien la robe-là. Elle est radieuse, elle est belle, elle est super souriante, tu vois, qu'elle est sûre d'elle-même. Je pense que c'est tout ce qui ressort cette beauté-là. Et voilà, il y a des gens qui sauvent quand même des tenues. Bien sûr, heureusement pour elle, elle a cette valeur ajoutée-là qui vient apporter un plus à son look et tout. Parce que sans ça, franchement, ça l'air de... Berk, franchement, berk. On n'est pas bien, nous, sincèrement. Alors, tu lui donnes une note de combien ? Non, non, non. Moi, je lui donne une note de 6. Et toi ? Ah, tu vois, on se comprend tellement maintenant. Tu vois le truc-là. C'est pas sérieux, quoi. En fait, maintenant, on est devenu des pros, quoi. Eh bien sûr. Oui, c'est ça, le truc. Tellement qu'on sait quelle note, après-billet, à quelle tenue. Ce qui fait que, voilà, tu vois. On est tellement objectifs, donc après... Ah, ah. Oh, yeah. Je vais faire comme toi, comme tu l'as fait au premier look. Le HTM... 1,5 ? 2,5. Yeah. 6,5. C'est cool, ça. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Alex Scott dans un design de Dallor London. Très sincèrement, je n'ai pas envie de tacler qui que ce soit. Je n'ai pas envie de tacler de designer ou créateur de mode parce que je pourrais bien me reconnaître. Ce n'est pas souvent qu'on fait des choses qui plait à tout le monde. Des fois, tu vas dans un défilé où tu n'apprécies que dalle ou qu'une collection et qu'une seule tenue puisse vraiment changer beaucoup, beaucoup de choses. Ou voilà, une tenue peut bien te plaire. Comme des fois, tu vas avoir que des tenues magnifiques qui est tombée sur une seule tenue qui vraiment bousille tout. Et là, j'espère que ce créateur-là a toute une collection, que cette tenue ne bousille pas. Parce que pour moi, c'est un mélange, un design qu'on a laissé derrière nous. Les gens se sont un petit peu essayés à ce design-là. Cette espèce d'une seule manche à débardeur avec ce buste d'un seul côté. Voilà, comme un seul côté-là, comme ils ont garni le... Non, non, je n'aime pas trop dire. Bon, une seule partie de la poitrine, je vais dire ça. Donc, c'est un design qui était un peu trop à la ramasse, que les gens ont laissé tomber, un peu oublié, parce que ça ne le fait pas trop. Je ne sais pas, je n'aime pas trop l'utiliser. Comment on dit encore ce terme-là, de la rue-là ? Il y a un style pour ça, là. Donc, quand on dit que c'est un style, voilà, d'un style, ça... Bon, bref. C'est un style, j'ai oublié le nom, mais que vraiment, on n'adopte plus. Et en plus de ça, elle a commis l'erreur. Je ne sais pas si c'est elle, encore une fois, ou le créateur de nous fourrer ces gants-là. Je ne sais pas ce que ces gants-là, où sont des gants, où sont des manches collées peut-être sous bras. Je pense qu'ils sont des manches collées... Collées sous bras, là. Collées sous bras, à la robe, oui. En tout cas, ça ne le fait pas. Très sincèrement, pour moi, il n'y a rien, mais je te dis rien, rien, rien d'extraordinaire à cette robe-là, à ce look-là. Absolument rien. Et je pense même, de par sa photo ou de par sa posture, tu peux même sentir qu'elle n'est pas très sûre d'elle. Genre, à chaque fois que tu vois quelqu'un titiller un peu ses doigts ou faire des choses, genre, pas très sûre, tu peux sentir que la personne n'est pas peut-être à l'aise avec cette tenue-là. Heureusement, heureusement que le créateur a peut-être eu l'intelligence de donner un peu la moitié de la poitrine et de mettre cette espèce de ceinture qui apporte une petite différence, peut-être une création, parce qu'à part ça, il n'y a rien d'autre qui a été créé. C'est du déjà-vu et abandonné. Il y a des choses qu'on ne reprend pas en mode où quand tu les revisites, tu le fais bien ou tu laisses tomber. Ça a été très très mal repris. Je n'ai pas aimé ce look du tout, du tout, du tout. C'est vrai que cette robe asymétrique, ceinturale, à taille, à des airs, je l'ai déjà vue. Mais bon, comme on le dit souvent, tout est juste sous le soleil. Mais il faut bien refusiter. Je refuse pas, je ne me conviens pas. Mais après, par rapport au rendu et puis vigilement parlant, je pense que ça lui va ravir cette robe. Ça lui va ravir. Et j'aime bien l'asymétrique, franchement. avec la manche en débardeur, la fonte et puis tout ce qui va avec. Ça met en valeur ses courbes et tout. Et puis, je trouve qu'elle aussi, elle l'a vraiment si bien. Il faut le reconnaître. Elle a fait ça. Après, moi, je pense qu'il y a pire que ça. Bien sûr. Non, très sincèrement, tu as parfaitement raison. Et je pense, essaie d'imaginer la photo sans les manches là. Je ne sais pas si ce sont des gants, ce sont des manches collées au sous-bras là. Imagine juste la robe sans ça. Ça aurait été même beaucoup plus simple, acceptable d'après moi. Mais je pense que ce sont les manches qui sont de trop en fait. Moi, ce sont les manches qui ont rapport à l'autre. Ces manches là ? Oui. Sérieux ? Qui ont un qui ont, tu vois. Ok, de toute façon, c'est ton avis et je ne sais pas. En tout cas, cette robe ne me dit vraiment pas grand-chose. C'est clair. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais en vrai que j'aime bien les robes noires. Tu ne te vois pas dedans ? Non, 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 du tout. Je l'aurais certainement revisité. Ça, c'est sûr, pour pouvoir l'arborer. Peut-être ces espèces de, je ne sais pas, sont des perles ou ce qu'elle a fait au niveau de la poitrine. Je vais peut-être changer en tissu africain avec la ceinture. Pas les manches. Changer beaucoup de choses. En tout cas, c'est sûr ça. Alors, sinon, tu lui donnes une note de combien ? Un 7. Moi, un 5. Juste la moyenne. Sur ce coup-là, on ne s'entend pas du tout. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Rachel Hams en Suzanne Neville. J'ai envie de redire son nom, de mieux prononcer son prénom là. Rachel Hams. Rachel Hams, un sous, un navl. C'est ça ? Typiquement... Rachel Hams. En tout cas, c'est sûr qu'il y en a qui ont aucune seule envie, c'est de me chiffler. Mais c'est sûr qu'il y en a qui se désoccuper. Elle est folle, on laisse passer au fait. Bien sûr. Rien qu'on devrait, on sait que toi, tu es... D'off. C'est ça. C'est ça. Très soisamment. On a un souffle ici, hors caméra. Franchement, je souffle. Dites-vous que c'est mutuel. La souffle, c'est partagée. Dites-vous que c'est mutuel. La souffle, c'est partagée. Oui, partagée. C'est cool. Alors, pour revenir à la tenue de Rachel, tu l'as si bien dit tout à l'heure, tout revient dans la mode. Tout est revisité, tout est déjà vu. Sauf qu'il y en a des fois qui quand même, voilà, tout plaise un peu ou pas du tout. Et, voilà, des fois, je n'ai pas envie de, je ne sais pas, de trop m'attarder sur les tenues revisitées. Je me dis que ce n'est rien de créatif, mais c'est vrai que, voilà, s'il y en a qui ne revisitent pas, il y en auront, qui n'auront pas cette tendance-là. Je ne sais pas si tu me comprends. Si, si, je te comprends. Après, tu vois, le souci avec, genre, les looks, genre, déjà vu et qu'on sortait tout, les trucs, c'est que, soit, la personne qui l'a revoir aime bien porter, tu vois, les trucs. Exactement, c'est un peu comme tout le monde, en fait. On met toujours les trucs, voilà, on va dire démodés et tout. Ou soit, la personne prend la tenue, expressement, pour rendre hommage, par exemple, à une personne. Exactement, en fait, il y a toujours quelque chose qui se cache derrière une tenue, voilà, il y a toujours une raison, en fait. Ou bien, tout simplement, la personne prend sa tendance, alors que ce n'est pas le cas. Oui, mais après, tu vois, il y a des gens, par exemple, comme moi, moi, je ne suis pas tout le temps la tendance-là. Mais il n'y a pas que toi, regarde-moi, il n'y a pas que toi, mais moi, je suis la pire des personnes. Sauf que quand c'est un tapis rouge, quand ce sont des stars, on va dire, on s'attend toujours à plus. En fait, je pense que c'est ce qui les fatigue même. C'est là où se trouve le souci. Après, à la longue, tu vois, ça devient... Et certainement, comme toi, peut-être, ou comme moi, peut-être, des fois, tu vas à la maison, ta soeur ou ton frère te dit, mais ce que tu as vu hier, c'était quoi ? Ou mais pourquoi tu as porté ça ? Tu vois, en plus, j'ai deux, c'est... On ne te comprend pas. Écoute, j'ai deux, c'est certainement diabless. Je te promets, il y en a une qui regarde les chaussures qui dépassent, qui ne sont pas attachées. Il y en a une qui regarde les cheveux qui sont... Genre, c'est tout le temps comme ça. En fait, c'est tout le temps difficile quand tu es une personne sur qui... Je vois là, tout le monde compte ou que les gens, voilà, ont tendance à surveiller leur look, à attendre de voir ce que cette personne va mettre. C'est toujours un problème. Et si tu es des gens qui sont un peu comme nous, c'est, voilà, tu t'en fous un peu. Tu mets d'abord ce qui te plaît, toi, avant d'essayer de plaire aux autres. Et ça, on est super d'accord. Et je pense que c'est tout simplement ça le souci. Ce sont des stars, ce sont des gens à qui on a envie de voir des trucs super magnifiques, extravagants, à tel point que des fois, ils peuvent te décevoir sur un coup de tête. Peut-être pas parce que ce qu'ils mettent n'est pas bien ou ce qu'elles portent n'est pas joli, tout simplement parce que tu t'attendais à autre chose. Cette robe-là, très sincèrement, cette tenue, c'est mon délire. J'adore, je me vois bien porter cette tenue-là. Bien vrai qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Très sincèrement, il n'y a rien d'extraordinaire. Le temps lui va, ça a été revisité et pour moi, super bien revisité. Et en plus, comme ce qu'on disait tout à l'heure, elle l'aborde super bien. Elle a un ventre super plat. Elle a le droit, vous m'écoutez les filles, elle a le droit de mettre ce genre de tenue. Elle a le droit de mettre cette jube. Elle a le droit de mettre, je te promets, elle a le droit de mettre des crop tops. Elle n'a pas mon ventre, elle n'a pas vos ventres. Elle n'a pas un gros bidon. Désolée, faites du sport et vous pourrez mettre ça. Elle est magnifique. La personne veut se faire du plaisir et que se sent à l'aise dans le lot. Exactement. La personne a un gros bidon. C'est ça, ouais, des fois même. Tu vois, c'est l'homme qui parle là. Mais je te promets, quand tu mets ça, ma soeur, l'homme-là lui-même qui parle, c'est cet homme-là lui-même qui va te dire, mais qu'est-ce qu'elle a porté? J'ai adoré mon accent, tu as adoré? Je le fais trop bien, non? Bien sûr. On aurait une Sénégalaise autochtone qui parle. Non, du tout, ça, c'est pas un accent Sénégalais. Ah, mais non. A voir. Non, ça, tu sais, c'est un TikTok que j'ai suivi. Récemment. Surtout le temps avec le col haut et la jupe moulante et puis avec la traîne, tout ça. Franchement, il n'y a rien à dire, franchement. Elle est sexy, délicante, extra. Nickel quoi, franchement. Je pense que citer la robe qu'il lui fallait et François et tout. Elle a compris aussi. Côté délire, déjà vu. Moi, je dirais que la mode, ça va, ça vient, tu vois. C'est toujours comme ça. Soit c'est bien revisité, soit ça a été loupé, c'est tout. Je pense que ça va. C'est vraiment acceptable et tout. Je kiffe tellement le délire. Le ton aussi, c'est le temps qu'on a l'habitude de voir. Très rarement sur le tapis rouge. Peut-être par les hommes, des fois, mais sinon les femmes, vraiment, on dirait que c'est un ton qu'elles évitent. Et pourtant, ça va super bien avec la couleur de sa peau. Je tiens à l'attention. Oui, oui. Et c'est magnifique. C'est comme tu l'as dit, la personne vraiment à mettre cette robe-là, c'est elle. Elle a compris. Elle l'aborde super bien. Sinon, tu lui donnes une note de combien? Moi, un huit. Toi? Un huit? Non, c'est 7,50. 7,50. Cool, tu as dominé. C'est cool, ça. Et nous passons au prochain look. Cinquième et dernier look du jour. Kadena Cox dans une robe noire à paillettes ou tout ce que tu veux. En tout cas, un peu clinquante. Bon, je veux tout ce que j'avais à vous dire, tout ce qu'on avait à vous dire, je pense, par rapport aux trucs revisités, à la mode qui n'arrive pas de... Voilà, c'est juste une boule, ça tourne, ça tourne, ça tourne, tout finit par revenir, voilà. Sauf qu'il y a des choses qui, même tendance, sont des fois ratées. Et je pense que c'est le cas de cette tenue-là, peut-être pas ratée, peut-être que c'est le contraire de ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est pas pour elle, en fait. Peut-être que la robe n'est pas pour elle. Peut-être, voilà, sur une autre silhouette, une autre personne, la robe serait mieux, voilà, beaucoup plus belle ou même un peu sexy parce que c'est un bustier et tout, voilà. On ne va pas s'en prendre à son physique et tout, mais disons les choses telles qu'elles sont, comment s'habille et tout, il faut savoir faire attention à sa morphologie, à son physique et tout ce qui va avec. C'est pas toutes les tenues qui vont à tout le monde et tout. Sincèrement. Donc, c'est surtout l'erreur à ne pas faire. Bien sûr qu'à première vue, elle a l'air, voilà, élégante, vas-y. Et limite sexy, mais après... C'est pas trop ça, en fait. Cette tenue n'est pas faite pour elle et tout. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage, c'est comme tu l'as dit, c'est dommage. Elle aurait dû arborer un truc qui pouvait plus la mettre en valeur. Et puis, voilà, quoi. Et des fois, c'est bizarre parce que... Et c'est même dommage, je reprends le mot là, pour certaines matières, parce que ce genre de matières-là, très sincèrement, tu t'as mis avec comme tu veux. Parce que ce sont des matières qui sont déjà ornées, déjà embellies, voilà. T'as pas besoin, exactement, très très facile à travailler. T'as pas besoin de grand-chose pour que ce soit magnifique. Donc, c'est ce genre de matières qu'elle a porté. Donc, je me dis, même avec ce genre de matières, c'est juste la robe qu'elle ne voit pas, en fait. C'est pas la robe qu'elle doit mettre, elle doit, voilà, elle veut mettre autre chose. Et c'est dommage parce qu'elle est quand même assez radieuse, voilà. On va dire que la mauvaise tenue est pour la bonne personne. C'est ça, exactement, c'est ce qui lui est arrivé. Et c'est dommage. Alors, tu lui donnes une note de combien? Bon, ça fait la fâche, on ne faut pas. Bien. C'est ça que... Bah, je te rejoins direct aussi sur ce coup-là, un 5 juste la moyenne, ça va, et voilà. Et, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement, sans transition, au topi-flop. Et je pense que vous l'avez sans doute deviné, j'ai deux tops aujourd'hui. C'est Alisha Dixon, le premier look, et le quatrième look, Rochelle Hams, en Suzanne Neville. Donc, ce sont mes deux tops du jour. Et je pense que tout le reste, pour ne pas le citer, tout le reste, ce sont des flops, voilà, à la poubelle. Et toi, Brian? Oui, je partage ton opinion. J'en ai, mes tops du jour, j'en ai, Execo, Alexia Dixon et Rachel Holmes. Et puis, surtout, le dernier look, c'est un bof pour moi. Un bof. Oui. J'ai pas de flop aujourd'hui. T'en as pas. Oui. Cool, cool. Eh bien, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour les tops et flops aussi. Et bien sûr, l'émission touche à sa fin aussi. Avant cela, on va l'emmerder un peu. Vous savez que Brian, depuis ce matin, il pousse. Il est fatigué. Il ne peut pas se mettre debout. Oh, Brian, non. J'espère que ce n'est pas le truc là. Non, non, rajoute pas s'il te plaît. Ce n'est pas le truc là. Non, ce n'est pas ça. C'est pas, ok. De toute façon, ça ne peut pas l'être. Regardez, il y a des sensations. Il fait vraiment attention. Tu fais attention. Je vais te toucher. Touche, vas-y. Ils vont voir que ce n'est pas ça. Vas-y, touche. Ok. Vous voyez ? Parce que moi, j'ai peur. Bien sûr. Si ça aurait été le cas, je ne l'aurais pas touché du tout. En même temps, on fait gaffe. Il vous chante tout le temps l'évangile de la distanciation sociale. Donc, faites gaffe. En même temps, j'ai entendu que c'est quand même un peu revenu au Sénégal qui a déjà quelques cas graves. Bien sûr, sur moi, avec le froid et tout, on sait tout ce que le virus est vraiment. Et c'est ça, en fait. C'est ça, le souci, en fait. Le froid et tout. Il y en a marre de la chaleur aussi. Donc, si on veut éviter le cataclysme, il est temps maintenant de se ranger, de faire très attention, de reprendre les vieilles habitudes d'attendu. C'est quand même injuste, parce que moi, je n'ai jamais changé, j'ai toujours mis le masque, j'ai toujours fait attention. Pas chez moi, mais bon, après, il y a des gens qui ont tendance à lâcher la chaleur. Et maintenant, on demande aux gens de se ranger alors que tu as été tout le temps rangé et c'est sûrement eux qui vont aller choper ça et te le donner. Bien sûr, bien sûr. Franchement, faites attention à vous, prenez soin de vous, respectez les mesures barrières. En tout cas, faites attention, respectez-vous, protégez-vous, vous protégez, c'est protéger les autres, c'est protéger l'autrui. Et sur ce, cher ami Téléspectateur, on continue ou tu es mort, tu es dead? Il est dead, ce fut un excellent plaisir, cher ami Téléspectateur, nous vous donnons rendez-vous très très prochainement sur IFA dans Fashion Police Africa. Bye bye!